Voici l'histoire d'une île où s'enlacent les villages De garçons et d'une fille qui vont y faire naufrage T'habites-moi! Allô! C'est ici, chez toi, que tu travailles sur ta musique et tu as un studio à l'étage, c'est ça? Exactement! Est-ce qu'on peut visiter ton studio? Bon entier! Tu habites sur l'île d'Orléans depuis combien de temps? Ça fait 5 ans que j'habite sur l'île. Alors voici l'immense studio Los Angeles. Est-ce que tu joues de tous les instruments qui sont ici? Ceux qui sont ici, oui. Puis là, j'ai appris nouvellement à jouer de la contrebasse pour mon nouvel album. Il y a quelques chansons sur l'album qui sont jouées par moi à la contrebasse. Je suis bien fier de ça. Puis là, on a les vinyles des albums que tu as produits ici. Oui, c'est ça. On a Kinked, on a les Shirley, Hubert Lenoir au centre. Ça, j'avais joué la guitare sur certaines chansons. Ça fait qu'il commence à en avoir une couple dans mon arsenal. Puis ça, c'est l'affiche de la série Plaisir coupant qui a été tournée ici dans ta cuisine, je pense. Exactement, Plaisir coupant, l'émission culino-musicale. Je n'avais pas toujours des pinches de crabe dans les mains, mais pour la pochette, l'affiche, oui. Tu as eu une nomination à la disque pour ça, je pense. Oui, à la disque et au Gémeaux. Au Gémeaux? Ça fait que c'était quand même spécial de se ramasser avec des comédiens connus. Je pense qu'ils devaient se demander on était qui dans la salle. Mais je suis bien fier de ça. Simon, ton dernier album, c'était « America », on était dans la pop and roll. Parle-moi un peu de la direction que tu prends pour ton quatrième album, « L'île ». Oui, bien, l'album « America », c'était vraiment un album où je voulais aller au maximum de la production, de faire quelque chose de vraiment pop et léché. Puis ensuite, j'ai eu l'envie de faire complètement l'inverse dans ce nouvel album-là qui s'appelle « L'île ». J'ai décidé d'avoir une approche beaucoup plus authentique, intimiste, minimaliste. Ça fait que c'est un album qui a été tout enregistré en même temps, pendant quatre jours avec les mêmes musiciens. J'ai été assis du début à la fin sur la même chaise avec la même guitare. Tous les takes de voix sont live, ça fait qu'il n'y a pas d'autotune, de manière de se cacher. Puis même les textes parlent d'eux-mêmes, c'est des trucs vraiment personnels, émotionnels. Ça parle d'une rupture amoureuse, ça parle des rêves qu'on a aussi, je pense, le passage à l'âge adulte. Je m'enligne vers mes 30 ans, je suis rendu avec une maison à l'île d'Orléans. Je trouvais ça quand même spécial de faire des spectacles, puis de promouvoir la débauche, puis le party, quand moi, en réalité, je suis rendu plus tranquille à faire mon jardin, puis aller marcher dans le bois. J'avais envie de parler de tout ça dans cet album-là. Justement, l'île d'Orléans, tu lui rends un peu hommage sur cet album-là, mais ce n'est pas la seule île dont il est question. Oui, c'est ça. J'ai quand même réalisé que j'avais vraiment un magnétisme envers les îles. Je me ramasse tout le temps dans ces endroits-là. J'aime ça être entouré d'eau. Ma famille vient de la Gaspésie, de la Baie des Chaleurs. J'ai toujours aimé ça être près de l'eau. J'habite sur l'île d'Orléans. À chaque été, j'aime ça passer du temps aux îles de la Madeleine, aller faire de la musique, rencontrer mes amis là-bas. Puis sinon, j'ai vraiment une affection particulière pour Cuba. À cause de la musique, encore une fois à cause des gens, c'est des gens vraiment chaleureux. Puis pour la vibe là-bas, c'est quelque chose d'unique. Se promener dans la Havan, il y a de la musique partout, il fait beau, les gens sont souriants. J'adore Cuba, c'est trois îles. Puis j'ai un pied-à-terre aussi à Montréal. J'habite, j'ai un appart avec mes amis ici à Montréal. Ça fait que c'est ma quatrième île. Ouais.